Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouvel, enfin ce troisième épisode sur Kerbal Space Programme. Donc on s'était arrêté, on était revenu plus ou moins bien on va dire. Et voilà, donc on a 62 de séance, alors j'ai un peu regardé qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Et voilà, il y a un petit dilemme qui s'offre à nous. Donc soit, donc ça d'office on ne va pas prendre, ça ici on n'aura pas encore besoin pour le moment. Mais donc on peut peut-être prendre celui-là et bon, attendre donc celui-ci. Mais regardez ici on a ça et on peut en fait avoir ici le petit LV909. Et donc ce qui va faire que pour se déplacer dans la... Allez, quand on sera dans l'espace, ça sera beaucoup, ça nous coûtera moins cher que le tout gros qu'on avait l'autre fois. Donc je crois que ça va être pas mal. Alors on va reprendre celui où on était. Oula, c'était quoi ce gars ? Donc voilà, on était ici. Donc ça on va garder parce qu'on va continuer à l'utiliser. Alors, on va enlever ça, on va garder ça et hop, on va supprimer ça. Alors l'idée c'est qu'on va quand même garder encore une fois... On va faire comme ça, comme ça, et on va remettre un module de science. Voilà, on va en mettre un ici. On va en profiter peut-être pour mettre un orbital télescope. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors voilà, comme ça on a ici un double. Et en fait l'idée c'est, je vais mettre, par exemple... Allez, on va dire peut-être... Ouais, non, on va prendre comme ça. Et on va mettre le petit qu'on vient d'avoir, celui-là. Voilà. Voilà, non, je veux ça, un autre 4. Et voilà. Ok, donc ça, ça sera notre premier truc. Il est déjà assez grand. Donc on va voir si ça a vraiment fonctionné. Vous savez quoi, je vais d'abord en mettre juste un, je crois. Et pas deux. On enverra un deuxième si jamais il faut, mais... Mais voilà. Voilà, alors, maintenant on va mettre ici un découpleur d'abord. Et voilà. Alors on va en mettre... Quelle taille ? On va mettre cette taille-là peut-être. Est-ce que j'en ajouterai encore un ? Allez. Soyons fous, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors, on met 1 fois 4, comme ça. Voilà. Et maintenant on va ajouter ici, comme ça. Parfait. Alors, on lance les 4, on les détache. Non, on ne va pas détacher ça directement. Alors, on va mettre celui-là là, et celui-là ici. Voilà, donc, on lance les 4, il se détache, on lance celui en dessous, on le détache, on lance le petit, il se détache, on lance les deux. Ok, mais en théorie, c'est pas mal. Alors, parce que ça va fonctionner, ça c'est autre chose, mais on verra bien. Alors, je mettrais bien ça, quelque part. Est-ce qu'on peut le mettre, genre, ici ? Je sais pas si, je sais plus. Est-ce que, je crois que ça va quand même nous servir, mais après... C'est un peu les phases test, entre guillemets. On va pas mettre ça, vu que ça ne va pas vraiment nous servir. Je vais réfléchir vite, hein, dans un peu tout ce qu'on a. Ouais, ouais. Je vais peut-être mettre de l'électricité en plus. C'est quand même intéressant. Est-ce qu'on peut le mettre ici, dedans ? Donc déjà, lui, on va le retirer. Écoutez, apparemment, comme ça, on peut le mettre. On va faire ça. Hop, on ferme, là. Voilà, alors j'espère juste un petit truc, c'est qu'on sera stable. Je crois que je vais mettre, genre, ici, encore des petites ailes. Genre. Genre, les mettre ici. Voilà. Ok, parfait. Bon. On se lance, non ? Allez, c'est parti. Hop, petit chargement. C'est bien, je crois que, par exemple, par rapport aux précédentes vidéos, c'était beaucoup plus lent, le chargement. Alors, 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 on va faire G. Ok. Un petit T, un petit W, et 3, 2, 1, c'est parti. Ouh, il a du mal. Il a du mal. Ouh, il a du mal. Ouf, oui. Mais bon. Je crois qu'on est, je crois qu'on est plus ou moins stable, en tout cas pour le moment. On va pouvoir, en fait, je crois, comme l'autre fois, on va être envoyé bien rapidement. Et je crois, par contre, qu'on n'arrivera pas à nos 10 millimètres. Enfin, j'ai dit ça l'autre fois, et finalement, on y est arrivé. Mais là, on va y arriver, je crois. On va y arriver. Ouais, 10 millimètres, on y est. Donc, voilà, ça, c'est cool. Alors. Espace, et on lance. Ok, donc pour le moment, on est toujours bon. Alors, on va voir ici, on arrive à... Ouais. On va quand même encore un peu continuer. Jusqu'arrivée, j'aurai 100 millimètres. Et là, j'aimerais bien faire une manœuvre, mais j'ai peur qu'on n'ait pas assez de fuel. Mais bon, on verra bien. Hop. Allez, on stop, et on lance la petite manœuvre. Ok, hop. Mais j'aime un manœuvre note planner. J'aurais peut-être dû faire en journée, parce qu'on ne voit pas super, super bien. Hop. Voilà. 8 minutes 53 de burn, quand même. Ah ouais. Ça, ça va être... Ça va être badant. Parce qu'on n'aura jamais assez, je crois. Donc, on verra bien comment ça se passe. J'espère qu'on aura assez, franchement. J'aimerais bien, parce que bon, ça fait quand même quelques vidéos qu'on est en train de... On a un peu checké, donc... Voyons voir ici comment ça se passe. Ça diminue quand même beaucoup. Je crois que ce sera en fait... Je crois qu'on va y arriver, mais on devra utiliser la deuxième... La petite charge finale qui est ici, là-dedans. Je crois qu'on va devoir l'utiliser. Parce que là, il nous reste une minute, et j'ai dépassé la moitié. Je crois qu'on sera vraiment... Ça a vraiment limite. Là, on n'est qu'à la moitié. Il est bien, il est... Il est fini, ou quoi, un sixième. Il reste plus qu'un sixième, un huitième. Ouais. Donc on va devoir utiliser l'autre... C'est assez embêtant, tout ça. Et hop ! Voilà. Quatorze secondes. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Yes, 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 yes. Génial, je ne vois plus mon petit vaisseau. Voilà. OK, génial. On est en orbite. On a réussi. Alors, ça, c'est bien. Alors, on va tourner. Voilà, stop, stop, stop. On va remettre le SAS. OK, on va lancer le radar. Alors, on doit bien faire attention aussi à notre charge électrique. Bon, normalement, on sera large. Mais voilà. Alors, on va lui faire faire... Un peu le tour. Donc, je vais quand même vérifier que, ici, 180 et 89. Donc, normalement, ça devrait être OK. Bon, voilà. Là, on va analyser un peu toute la zone. Et donc, on va, en fait, pouvoir faire une cartographie, ici. Ça, c'est assez intéressant. Alors, il s'est connecté. Donc, vous avez vu qu'à chaque endroit de la planète, il y a quand même une connexion. Genre, ici, c'est une connexion jusque là-bas. Et puis, hop, une autre connexion. Donc, il est toujours connecté quand il est en orbite autour de la Terre. Donc, ça, c'est déjà bien. C'est vraiment cool pour nous. Vu qu'on va au moins pouvoir faire deux, trois choses. Même si j'aimerais bien faire rapidement des satellites relais. Ouh là, ou là, ou là, ou là. Stop, 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 stop. Regardez comme ça consomme énormément. On n'est plus qu'à la moitié de notre électricité. Alors, on va analyser. On ne peut pas analyser. OK. Hop, tu peux stopper. Alors, un... Toggle shutter. Log visual. OK, 6. Donc, on peut observer. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose en plus ? 5. D'accord. Alors, est-ce que... On va une fois tester... De faire des trucs genre... Partir beaucoup plus loin. On va voir qu'est-ce que ça consomme. 14 secondes. 14 secondes, on peut le faire. On va juste être sûr qu'on aura assez d'électricité pour rentrer. Parce qu'en fait, quand on n'a plus... Je ne sais plus si je l'ai déjà expliqué ou pas. Je crois que oui, mais pour être sûr. Quand on n'a plus d'électricité, on ne peut plus rien contrôler. Et donc, on n'a plus du tout le contrôle. Et voilà. On n'a plus aucun contrôle sur rien. Donc, c'est assez embêtant quand on veut rentrer. Vous voyez ici, il a utilisé l'oxygène, l'eau, la nourriture. Donc, ça va. Pour le moment, vu qu'il est tout seul, ça va. Il a aussi ton carbone, son dioxyde de carbone. Voilà. C'est bon. Mais bon. Pour le moment, c'est bon. Alors, on va warper jusque là. Ça va. À niveau électricité, on sera OK. Et voilà. Là, on est assez loin. On est à 500 000 mètres. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va réobserver avec un peu de chance. Ouais. OK. Parfait. Donc, là, on est dans une zone spécifique. Et donc, on peut réanalyser des choses. Ça, c'est bien. Hop. 18. Parfait. Alors, lui. 15. Parfait. Température. 12. Bien, tout ça. Alors, lui. Je ne sais pas s'il va vraiment pouvoir. Mesurer des choses, mais. Ouais. 7,5. On va toujours prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait encore prendre ? Peut-être, lui. Mais lui, il a déjà fait un truc. Écoutez. Je crois qu'on peut rentrer. On va déjà essayer de rentrer. Ça sera déjà pas mal. Ah oui, on va faire un co-report. Voilà. Et un ivier report également. Hop. B. Voilà. OK. Alors, maintenant, à partir d'ici, on va devoir lui dire, OK, toi, tu vas rentrer. Donc, j'aimerais faire un truc qui sera un peu plus trash pour rentrer, parce que sinon, on va avoir le même problème que l'autre fois. Donc, voilà. Donc, voilà. 10 secondes. On va pouvoir le faire. Donc, voilà. J'espère que, franchement, j'espère qu'on va survivre à tout ça. Parce que c'est assez important, on va dire. Bon, voilà. Et bon, je crois qu'on a quand même, genre, une cinquante, cinquante soixantaines de sciences. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est essayer d'aller en dehors de la... Enfin, rester sur Kerbin et un peu aller voir tous les autres, je ne sais plus quoi, je ne trouve plus mes mots. C'est fou. Aller voir les autres biomes. Voilà. Alors, on va se mettre vers le rétrograde. Voilà. Donc, on est toujours là à 250 mm. Ça va, c'est pas mal pour moi. Alors, on va accélérer un peu le temps. Alors, si je me concentre bien, je crois que si j'active ici, on va faire une rentrée plus forcée. Voilà. Je vais un peu l'arrêter, comme ça, on va faire la rentrée jusque là. Je crois qu'on va tomber dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. Allez, 5000. Allez, c'est vrai, juste ce moment-là. Non, manon. Allez, allez. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas cool. Pas cool, non. Pourquoi ? Pourquoi ? c'est pas cool est-ce qu'à l'intérieur tout est bien encore tout dedans ou pas bon on va devoir trouver un problème pour tout ça donc vraiment ça va pas je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse pour que pour bien rentrer dans l'atmosphère donc on n'aura pas énormément on aura surtout pas le principal bon et si on a tout ce qui tout est resté intact ce que j'ai vu donc ça va mais on doit aller quand même chercher plus loin donc je sais pas comment ce qu'on va faire on accélère tout ça et voilà c'est ouvert c'est vraiment embêtant à ce genre de petits trucs comment est-ce qu'on pourrait faire pour que il soit pas détruit parce que ici vous avez vu que celui là il s'est pas détruit donc j'ai vu qu'il y avait des genres de radiateurs et je sais pas à quoi ça sert je sais pas si est-ce que c'est pour recharger les charges électriques enfin voilà pour l'électricité ou non donc ça c'est une chose que je n'ai jamais su bien évidemment donc donc voilà c'est vraiment embêtant en plus on était on avait réussi à être en orbite donc ça au moins on a réussi c'est un objectif qui a été qui avait qui est ok alors on va vite alors on va sortir comme ça lui il peut prendre ça voilà un petit billet report voilà recover alors lui il récupère 11 et alors on va récupérer où est-ce qu'il est on sait pas le voir donc on va le prendre ici hop recover voilà oh quand même ah ouais quand même c'est bien ça je m'attendais à beaucoup je m'attendais à à pire enfin à beaucoup moins donc ça c'est bien parce que ça veut dire que pour la prochaine vidéo donc on va un peu regarder qu'est ce qu'on peut débloquer mais ici on a les photos les panneaux photovoltaïques on a une antenne thermal contrôle ok et on a ici un truc pour contrôler ici notre nos satellites sans avoir besoin de personne donc ça ce sera notre objectif de la prochaine vidéo parce que voilà ça fait quoi ça fait 20 minutes donc on va débloquer ça alors je vais quand même regarder les autres pour être sûr mais je crois que mon choix est plus ou moins fait alors ici c'est un peu plus tout ça d'accord ouais alors manoeuvres et on a pas débloqué c'est bizarre franchement enfin bon donc il ya ça alors ah oui il ya le laitier rss c'est un bloc ça c'est peut être intéressant mais ce sera intéressant pour quand on ira sur un mine donc tout ça c'est pour la mine ça donc ok on va débloquer ça je vais débloquer avec vous alors hop voilà ok ben voilà comme ça prochain épisode on lance nos premiers et peut-être nos trois premiers satellites pouvoir faire une heure pour pouvoir les faire les mettre tous les trois en orbite et ça voilà donc voilà j'espère que l'épisode vous a plu et je vous t'attrai bientôt pour un prochain épisode allez ciao ous-titrage ST' 501 1